et bonjour à tous c'est matt 29 on est sur fs 22 en compagnie de l'oran bonjour matt bonjour tout le monde donc aujourd'hui donc on a la semi donc la plantation de la canne à sucre on va le mettre sur le champ 19 avec matériel loué bien sûr on peut s'amuser à utiliser une planteuse une fois et après ne plus l'utiliser oui parce qu'on a décidé qu'on allait faire un peu de canne à sucre et puis comme ça ça va nous faire du sucre et puis c'est surtout aussi quelque chose que l'on n'a jamais fait sur serveur jamais réellement fait sur serveur bah nous de notre côté après peut-être que certains de notre côté oui tout à fait j'avouerai très franchement que j'ai essayé sur le 19 et j'ai rapidement abandonné donc on va essayer sur le 22 on va après le seul problème c'est que ce qui est long c'est la plantation parce qu'une fois que c'est planté ça repousse tout seul c'est ça bon allez c'est ça c'est ça ce que je ne fais alors du coup il faut des pieds mais voilà et puis la machine bon bah je crois que je suis parti pour quelques lignes oui tout à fait hop là et c'est parti aïe ouf ouais par contre de rang oui je crois qu'effectivement tu en as pour très très bon pour quelques quelques minutes quelques dizaines de minutes c'est bien ça va faire l'épisode je pense que tu n'auras pas fini au bout de l'épisode par contre c'est quoi c'est que c'est bon c'est bon ça passe par contre ce qui est bien c'est que ça suit le tracteur oui ouais je sais pas si je fais non je vais faire un détourage déjà mon avis il faut que tu en fasses plusieurs de détourages ouais un ou deux deux ou trois détourages enfin tu verras alors à la plantation mais par contre les oublies c'est normal mais je pense que je suis non mais je pense qu'à mon avis ainsi c'est bon ça il doit pas il doit se soulever ou normalement je sais pas oui par contre le taux de taux d'azote oui non mais ça fait mais c'est juste que ça je suis derrière et on est parfait en azote est parfait en ph non mais je sais que ça fait mais c'est juste que quand tu vois le tel le drapeau il est quasiment en bout ouais il ya zéro on a entre 0 et 10 je suis non mais c'est juste que pour le pour la pour la canne à sucre il n'en faut vachement ouais c'est 200 je crois donc c'est pour ça parce que le sur max 160 c'est quasiment 200 c'est pas ce que je sens roly dont on a une belle frondaison mais cette saison ça serait pas un mot qui qui serait deviné tiens ah c'est fort probable alors moi j'essaie déjà le mot je l'ai déjà cherché maintenant c'est à vous de le trouver voilà et vous le mettez en commentaire quand vous avez trouvez vous aurez qu'à mettre en commentaire d'ailleurs ça serait après je sais pas qui regarde comment c'est au niveau des vues j'ai pas l'impression n'hésitez pas à mettre des commentaires il n'y a pas de souci et ça nous fait toujours plaisir enfin ça dépend de la de la forme du champ quoi on va dire c'est vrai que ça a l'air d'être très ennuyeux à planter après là faut dire que je fais pas des allers-retours je fais des détourages je pense qu'une fois que tu auras fait le premier tour de champ tu devrais pu être embêté avec les d'ici quelques épisodes et bien vous aurez aussi la récolte de la canne à sucre qui nous permettra d'alimenter notre usine de sucre ouais qui n'est pas très très loin en plus donc par contre nous avons fait quelques acquisitions également il y a des trucs que vous avez vu c'est l'usine de fabrication de planche oui par contre ce qu'on a rajouté c'est le carton papier carton tout à fait qu'est ce qu'on a rajouté d'autre et bien quelques champs ah oui il y a les champs aussi qu'on a acheté donc on a le 36 on a le 38 39 40 si je me gourre pas si si c'est ça et le 10 c'est ça on a les usines aussi de colze de tournesol de l'huile on a aussi le conditionnement de l'huile l'usine de conditionnement et puis bah c'est déjà pas mal c'est très bien c'est déjà pas mal je vais aller plomber notre champ la chambre d'à côté d'ailleurs ouais je suis pas loin si tu as besoin de te recharger tu me le dis bon pour l'instant ça je suis à 70% pour un détourage peut-être un deuxième j'allais deux deux encore un autre détourage un troisième trois détourages et puis c'est bon après tu pourras commencer les allers-retours il faut dire que cette planteuse est petite ouais mais encore c'est la plus grande et encore c'est la plus grande parce que j'aurais pu prendre la première qui est plus petite qui doit faire un mètre alors euh... non merci ouais non non on va s'éviter de griller du carburant on va s'éviter et puis moi bien je me consacre au plombage de nos champs qui ont été sommés il reste lequel là ? c'est sur le 24 il reste plus que celui-là et après il y aura peut-être celui-ci à faire aussi d'ailleurs oui oui bah j'amènerai le matériel en fonction donc ça va on a un gros rouleau tout va bien on arrive à faire rapidement le travail heureusement d'ailleurs et puis bah les prévisions d'acquisition sont... sont faites bah il faut y aller maintenant énormément de choses à faire d'ici à la semaine prochaine après après on a... il faut qu'on fasse l'ensilage de nos champs d'herbes tout à fait l'émission il n'y en a pas bah on en a eu quelques-unes et alors l'ensilage d'herbes veut dire après chaud engrais et rouleau de prairie alors d'abord engrais après le rouleau de prairie il n'y a pas de la chauve c'est ça ? mais regardez ça marche ça marche on peut pas bien ça marche donc voilà il y a pas mal de boulot parce que le rouleau de prairie il ne fait que 6 mètres et on a des gros champs d'herbes après on en a deux donc heureusement d'ailleurs parce que sinon on n'en irait pas oui je pense que toutefois et petite indication on passe la chauve et on attend quelques jours et seulement après on passe le rouleau de prairie oui parce que sinon on n'arrive pas à voir où on passe avec le rouleau voilà pour vraiment faire les choses dans l'ordre donc si vous avez des soucis dans vos parties pour passer tout cela et bien il suffit de suivre nos conseils et puis ça fonctionnera après pour les serres il y a un conseil donné aussi c'est pour les palettes de légumes alors ou vous utilisez les convoyeurs qui sont à disposition dans Farming ou alors vous emmerdez à vider la palette en allant au tâton à trouver le trigger le trigger qui est très compliqué mais compliqué de faire compliqué oui parce que les triggers qui nous indiquent ne sont pas les bons en fait c'est bizarre quand même il y a une erreur il n'y aurait plus qu'un ouais ouais non mais bon après l'erreur est humaine donc c'est à dire qu'on se garde c'était tellement bien qu'on peut qu'on peut leur pardonner ça veut dire qu'en solo ça le fait aussi donc en fait le trigger il est au point d'eau au niveau de la porte d'entrée alors il est au niveau du point d'eau en fait il est sur le trigger de l'eau voilà au niveau des serres des serres qui étaient déjà implantées sur l'ancienne version c'est à dire les serres de tomates fraises laitue melon et pastèque c'est ça les vergers ça marche nickel parce que ça a été rajouté après mais bon après c'est tout oui non mais on a cherché pas mal quand même pour trouver ce trigger la technique en fait que je pense qui est la bonne c'est tu remplis ta remorque de palette de légumes de légumes de graines de légumes semences et après tu vides tu remplis à fond le comment on appelle ça le convoyeur le convoyeur et avec le convoyeur tu passes au dessus et dès que ça commence à vider pouf c'est bon ça remplit il n'y a que comme ça de manière qu'on peut le faire c'est normal qu'on lag à Mathilde ou il y a eu le même problème t'inquiète déjà hier on a eu non c'était l'autre jour à l'armeser mardi soir on a eu des soucis de déconnexion intempestive sur le serveur on a subi combien ? 4 je crois je n'ai pas compté mais je crois qu'il y en a beaucoup 4 c'est déjà 3 moi j'en ai subi 2 la 3ème ayant été fatale à ma participation sur le jeu non mais au bout d'un moment mais je ne sais pas ce qui s'est passé parce qu'en plus c'était la veille de la mise à jour alors est-ce que il n'était pas en train de prévoir une mise à jour et que ça a foutu la merde au niveau des serveurs parce que c'est le serveur en fait on était déconnecté du serveur mais sauf que le serveur on a certainement les mises à jour ils ont dû préparer les mises à jour depuis les mises à jour il y a d'autres problèmes qui sont apparus ça défie la canne à sucre j'ai fait 3 détourages et là je fais un aller-retour alors à la fin de l'aller-retour je suis à 32% donc si tu es en dessous de 2000 tu charges et puis j'irai remettre des palettes ouais mais tu sais que c'est 9000 la truc donc là les deux palettes qui sont dessus je peux les récupérer tu peux pas les récupérer ? je peux vider dedans elles seront vides il n'y aura plus rien parce que la totalité dans le machin c'est 9000 récupère les deux et puis je crois un chargement peut-être je ne sais pas peut-être c'est sûr certainement parce qu'avec les deux palettes qui restaient je suis à 82% je peux faire le chargement là en fait en gros je pense que ok donc je vais arrêter à cette ranger là voilà je coupe le traite et j'arrive elle est ouf donc à savoir qu'après cette planteuse on va la rendre on l'a louée on la videra oui bien que pour l'engrais quoi parce que la plantation de cannes à sucre il faudra le faire avec l'engrais parce que la quête non non on n'en fera plus rien normalement tu crois qu'on fait un autre champ je crois que je ne sais pas je ne sais pas il faut voir les rendements il faut voir les rendements après on pourrait faire un deuxième si jamais je suis parti au magasin je reprends 6 palettes bien sûr ben est-ce que ça vaut le coup voilà ben après si jamais on en a besoin pour plus tard au pire on les gardera à la ferme quelque part ouais ouais déjà des palettes d'arbres on ne peut pas en faire grand chose pour le moment je vais juste regarder un truc qu'est-ce que je voulais regarder ah oui 19 pour l'instant je suis à 5836 litres de sommet d'utiliser ça ne fait pas tout à fait la planteuse entière mais on s'offre à la même quasiment presque la moitié je suis au magasin ça s'est ressenti un petit peu quand tu es rentré dans le magasin ah bon ? oui parce que quand tu charges les catégories ou tout ça ça cherche un petit peu le jeu donc c'est les palettes de cannes à sucre je suis obligé de les faire une par une ouais bah oui ça malheureusement deux trois quatre et la sixième c'est un Merci. Merci. J'en ai fait rien à faire avec la palette une fois qu'on l'a acheté, on a envie de la garder je sais pas où, dans un coin à la ferme. Non, bah c'est pas grave hein, le surplus on le laissera tranquillement à la ferme puisqu'on peut pas le revendre. Ah, pas doué ce soir avec le mani-tout. Ouais. Bon là le chargement devrait être déjà fini et puis j'en suis qu'à la troisième. Ah, c'est arrivé, voilà qui se met à pleuvoir. Ah, ça c'est pas cool. Bon c'est pas grave parce que pour planter on peut planter quand même, mais bon. Ouais, c'est pour récolter qu'on pourrait pas le faire. Ouais. On peut pas le prendre. Allez, troisième de fait. Ouais, mais ils ont toujours pas réglé le problème de l'orage quand il pleut. même quand il est défaut quand il pleut, il y a pas de l'orage. Ouais, la pluie ne tombe que pendant les orages. Après, le jeu il fonctionne bien donc il n'y a pas de soucis pour l'instant. Ah non, 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 il fonctionne très très bien, il n'y a pas de problème. C'est clair que concernant pareil, c'est mieux qu'une construction simulator quoi. Oui. Bon, pour l'instant. Il y a beaucoup moins de bugs. Tout à fait. Mais sortir un jeu avec autant de bugs en muti... Ouais, franchement c'est... Parce qu'en solo, entre guillemets, en solo il est bien. Il y a beaucoup de mal. Mais bon, c'est quand même mieux de le jouer en muti. Tout à fait. Très bien. Très bien, très intéressant comme jeu. Malheureusement, bon, il y a des bugs. Et puis il n'y a pas des petits. Pas des petits, tout à fait. C'est surtout ça le truc. Ça aurait été des petits bugs. Non, il y a quand même des gros bugs. Des fois, tu te ramasses un... Quand tu descends de ton plateau un outil et que ton plateau bebe... On voit la machine se séparer en au minimum deux parties. Ouais, c'est vrai. Ça fait pas cool. Ou alors tu as les rampes du porte-char qui passent en dessous du porte-char. Ouais. Non. Qu'est-ce qu'on a eu encore comme bug ? Quand les... 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 Les rampes ne veulent pas descendre aussi. Ouais, mais ça, après, je sais pas si c'est pas un problème de... Ça, ce sont des choses qui arrivent. Bon, j'arrive avec les plans. Ouais, pas de chance. Merci. Je suis sur le chemin, et voilà, la route est là, hop ! Ça descend quand même pas mal vite, au niveau de la canassure. Il y a un chargement qui est là. Voilà, le chargement est arrivé, et voilà, il n'y a plus qu'à. Je vais reprendre mon plombage. Cette carte-là avance très très bien, très très vite. Le plan de semis est fait sur plusieurs années de récolte. Là-bas, il n'y a plus qu'à jouer. Conduire les machines, planter nos champs, ramasser, ressemer, récolter, et retravailler les chambiers, l'engrais, la chaux, le plombage, tout va bien. C'est très bien, quoi. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Un ouvrier, pour quoi faire ? Je m'en suis rendu compte tout de suite. Bon, on verra combien ça va nous coûter. Dans une heure ? Un euro ? Oui, en 55 minutes précisément. Je m'en suis rendu compte tout de suite. Je m'en suis rendu compte. Je pense qu'avec ce que tu es ramené, tu devrais en abarrasser. Oui, oui. Je m'en suis rendu compte tout de suite. 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 Parce que sinon... Oui, oui, oui. Pour être sûr de pouvoir tout faire. Je ramène aussi le Manitou à la ferme, puisqu'il est au magasin. Oui. Vraiment avec un... Je termine d'abord le plombage et puis je vais le chercher. Et puis nous, on va s'arrêter là pour l'épisode. Parce qu'on arrive à la fin de la vidéo. Moi, je vous dis cet après-midi sur AmericanTrack, Laurent ne sera pas la semaine prochaine. Mais ça sera la semaine d'après. Parce que je prends une petite semaine tranquille. Monsieur s'accorde une semaine de pause. Donc, moi, je vous dis à tout à l'heure en début d'après-midi. Et moi, je vous dis à dans deux semaines. Allez, ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 ... ...